C'est ce genre de match quand on arrive et qu'il y a tous les jeunes de l'école de rugby d'Aix-en-Provence, des clubs partenaires qui sont là, qui nous mettent des fumigènes, des drapeaux, qui nous encouragent, ça ne peut que nous galvaniser. Donc on a essayé de tirer positif. Après on avait 8000 et quelques supporters qui poussaient derrière nous. Je pense que c'est un très grand pas pour Provence Rugby qui est quand même encore un club jeune. Donc voilà, on avait à cœur aussi de répondre présents pour cet événement, parce que ça aurait été vraiment gâché que de perdre un match avec l'inauguration de cette nouvelle tribune. C'est sûr que quand on prend ce dernier essai à 77e, on s'est réunis et on s'est dit on ne peut pas finir comme ça. On avait à cœur de faire un bon match, de se récompenser. Et donc on a montré un brave état d'esprit qui, je pense, depuis le début de la saison, nous fait du bien dans les moments durs. Et là vraiment, on peut dire que c'est tout le groupe qui était cela à chercher. On aurait pu jouer petit bras et chercher ce défensif parce qu'au final c'est qu'un point de plus. Mais non, on a fait preuve de caractère et on a cherché cette égalisation. Donc là je tire un coup de chapeau à tout le groupe. Donc c'est vraiment deux points gagnés pour moi. Des fois, je pense que ça aurait été plus sème de la jouer au large vu l'état de joueurs qui avaient concentré dans 10 mètres de large. Mais voilà, c'est comme ça quand les avants, ils ont le ballon chaud, ils ont envie de le garder. Et voilà, on a fait preuve de maîtrise sur ces arrêts de jeu pour aller chercher ce qu'on voulait. Après, je t'avoue que par moments il faut garder la tête froide et il faut vraiment être patient parce qu'on a peut-être tendance à s'emballer parfois. Donc là il faut garder de la maîtrise pour aller chercher ce dernier lacet. C'est deux points gagnés. Je ne peux pas me contenter de ça, même si c'est deux points gagnés. Et même si on a montré de caractère en fin de match, comme on avait montré aussi en fin de première mi-temps, quand on ne prend pas les points, les joueurs qui sont décidés de marquer un essai. Ça c'est l'état d'esprit. Ça c'est... Ça c'est l'ambi de jouer ensemble. Ça c'est très bien. Mais ça c'est le rugby. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je ne peux pas me connecter que ça. Ça c'est la base. Il y a deux sentiments qui sont un peu mêlés. Je rajouterais un sentiment un peu d'injustice parce que c'est lié avec la déception. Mais parce que voilà, l'énergie qu'ont mis les garçons, la production sur ce match méritait une victoire. Donc il faut saluer la force de caractère de Aix qui est allé chercher ce match nul. J'ai beaucoup de respect pour le staff d'Aix et de Provence pardon. Et surtout que c'est une équipe qu'on n'a toujours pas battue en deux ans. Donc j'espère qu'on se recroisera en fin de saison. Malgré tout voilà, il faut saluer la production des garçons. Ils ont un état d'esprit. C'est des compétiteurs. On s'attendait à un contexte avec beaucoup de pression, beaucoup d'attente du côté de Provence. Parce que l'inauguration de leur stade, le bichet fermé. On s'est préparé toute la semaine et les garçons ont montré qu'ils répondraient présent sur ce genre de match. Donc voilà, c'est quand même une satisfaction ces deux points de prix chez un prétendant au top 6. Donc ça nous fait redémarrer la deuxième partie de saison malgré tout avec du positif. Et il faudra le confirmer avec une victoire à domicile la semaine prochaine. Je crois que nous on est très en place en défensivement. Parce que chaque fois qu'ils sont venus, eux aussi. Mais bon, c'est à nous d'être capables de conserver les ballons. On est en premier mixte, on perd 5-6 ballons dans l'avancée, à 10 mètres de la ligne. Peut-être l'action d'Enzo, l'action de Jean-Lémalet, de Louis-Jean. Mais on perd trop de ballons. Ça, il faut qu'on soit capables de conserver les ballons et être plus efficace en attaque. Chez nous, il n'y a pas de match facile. Toutes les équipes viennent faire un résultat. On constate que depuis le 1er janvier 2022, on a perdu un seul match contre HL. Le 1er janvier 2022, on a perdu qu'un seul match. Tout le monde est gagné chez nous. Pourtant, il y a eu l'accident de HL. Ça nous donne une certaine solidité à la maison. Mais que nous, on doit valider chaque semaine. Là, on a joué l'équipe en costaud. Une équipe qui est dans les top 4. Un adversaire direct pour les top 6. Il y a eu des difficultés. Surtout à partir de ces cartons jaunes. Mais après, on a eu la ressource et le caractère pour aller chercher à la fin des matchs. Mais il ne faut pas que je me contente de ça. Il ne faut pas qu'avec les coachs, avec les staffs, on s'est contenté de ça. Il ne faut pas que je me contente de ça. C'est très bien. Attention. Il y a eu des émotions. Le public était un peu en police. La manière aussi. La vidéo, la vidéo, deux ou trois fois. Avec un final plutôt sympa. Mais si je veux être dans les 6, il faut faire mieux que ça. Je vais retenir toujours, je vais regarder toujours à la moitié pleine, les caractères de l'équipe. Je suis très conscient que ça n'a pas suffi pour être dans les 6. Pour être dans les 6, il va falloir que je sois plus exigeant et que je sois bien mieux que ça. Le contenu. Merci. Merci. Merci.